Les gens vont voir un hypnothérapeute pour accomplir des changements dans leur vie, des changements souvent importants. Et tout ce que l'hypnothérapeute va mettre en œuvre réside dans une seule chose, le pouvoir des mots qu'il utilise. Alors je me suis amusé à faire un classement, un top 5 des expressions, des mots, que je trouve les plus puissants en hypnose. C'est un classement tout à fait subjectif, tout à fait personnel, issu de mon expérience. Et vous pourriez vous-même, si vous êtes hypnotiseur, hypnotiseuse, avoir d'autres idées et je serais très curieux de les connaître. Alors n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, c'est parti, on commence avec l'expression que j'ai classée en cinquième position. Cette expression, c'est « dans un moment ». C'est une excellente expression parce qu'elle va permettre à l'hypnotiseur de créer l'attente chez le sujet. Créer l'attente, c'est très utile parce que ça éveille la curiosité, ça renforce la concentration et ça développe par conséquent la suggestibilité. Bref, c'est un petit peu comme un échauffement. Pensez à Noël. Toute la période qui précède Noël est très excitante pour les enfants parce qu'ils ont hâte de recevoir leurs cadeaux. Et s'ils ont hâte de recevoir leurs cadeaux, c'est bien qu'ils savent qu'ils vont recevoir leurs cadeaux. Ils savent ce qui les attend. Ça serait évidemment complètement différent s'ils recevaient leurs cadeaux, comme ça, par surprise, sans y être préparés. Toute la magie réside dans l'excitation qui monte jusqu'au jour J. Alors, en séance, on pourra dire des choses comme « dans un moment, je vais toucher votre épaule, et quand je toucherai votre épaule, vous pourrez vous détendre davantage ». Ou quelque chose comme « dans un instant, je vais compter jusqu'à trois, et à trois, vous sentirez vos paupières qui se ferment ». On pourra donner une suggestion comme « dans un moment, je vous demanderai de fermer les yeux, et quand vous fermerez les yeux, vous pourrez retourner dans un souvenir agréable. » « dans un moment, je vais saisir votre poignet, le soulever légèrement, et le laisser retomber. » « dans la main retombe, vous pourrez penser à une idée à laquelle vous n'avez pas pensé jusqu'à présent. » Bref, vous avez compris, on dit aux gens ce qui va se passer, on les prévient, on les prépare. Et quand vous faites ce que vous dites que vous alliez faire, alors vous avez déjà amorcé la réponse, vous avez déjà amorcé la réaction du sujet. Donc, le sujet est plus à même de vivre l'expérience que vous lui proposez, puisqu'il s'est préparé pour ça. Souvenez-vous, ce à quoi l'esprit Satan a tendance à se réaliser. Le mot numéro 4, peut-être. L'adverbe peut-être. Une séance d'hypnose consiste avant toi à donner des suggestions au sujet. C'est pour éviter que celui-ci ne court-circuit les suggestions qu'on lui donne. L'une des façons de faire est d'utiliser un langage assez vague, assez général, pour lui permettre à lui de mettre dans nos mots le sens qu'il souhaite y mettre. On appelle ça aussi le langage non spécifique. Vous savez, c'est un petit peu comme dans l'horoscope. On vous dit des choses très générales. Et comme la nature aura du vide, on va remplir ce vide. On va mettre derrière ces mots du sens, de la logique. Ce qui fait qu'on va se retrouver à dire « Ah, c'est marrant parce que ce que je lis, ça me correspond. » Alors, en hypnose, en particulier dans la tendance néo-ericksonienne, on n'impose absolument rien. On propose simplement des choses au sujet qui est libre de les accepter, de les refuser. C'est pour cette raison que l'adverbe « peut-être » va nous être très utile. Dans un instant, peut-être que votre main droite va commencer à devenir légère. Ou peut-être la gauche. Peut-être qu'elle va devenir plus lourde que légère, plus légère que lourde. Peut-être allez-vous ressentir une certaine chaleur dans la main, ou des picotements, ou peut-être autre chose. On ne fait donc que proposer, proposer tout ce qui est possible sans forcer quoi que ce soit. Et en ne faisant que proposer, on évite beaucoup de résistance. En troisième position, la conjonction de coordination. Et pour court-circuiter les facultés logiques du sujet et lui donner des suggestions, l'une des façons de faire est de saturer son esprit conscient. C'est-à-dire de lui donner tellement d'informations à traiter, qu'au bout de moments, c'est trop d'informations à traiter. C'est ce que font les chaînes d'informations, qui vous proposent tout un tas d'infos sur le même écran. Entre l'image ici, les incrustations, en bas, en haut, les bandeaux, différents niveaux de lecture, etc. On se retrouve avec tout un tas d'infos à absorber. Et nous, c'est plus fort que nous, on va lire ces informations-là. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est plus capable de prendre du recul sur toutes ces informations-là. Donc, en saturant le sujet d'informations, il ne va plus être capable de vraiment les traiter, ces informations-là. Et ça va le forcer à lâcher prise. Il n'aura pas le temps d'analyser la phrase qu'on vient de lui donner, qu'on lui donnera déjà une deuxième phrase. Donc, on aura toujours un temps d'avance sur lui. C'est pour ça que des connecteurs de phrases comme la conjonction « et », ça va être très utile, parce que ça va nous permettre de faire comme une phrase très très longue, en enchaînant les idées avec des « et », des « et », pour enchaîner comme ça les suggestions. Et en faisant comme ça, on va inviter le sujet à être sans cesse concentré sur ce qu'on lui dit, et donc à ne plus être concentré sur son mental à lui. Donc, les conjonctions de coordination sont très intéressantes en hypnose, parce qu'elles nous permettent de guider le sujet vers là où on veut l'emmener. On va retenir son attention, et du coup, la personne ne sera plus focalisée sur elle-même, mais sur notre voix. Et ses capacités critiques étant amoindries, elle sera plus à même d'accepter les suggestions qui lui sont faites. En position numéro 2, comme si. Chacun possède une croyance quant à la nature et à l'effet de l'hypnose. Le sujet, même s'il n'a jamais été hypnotisé, s'est déjà fait une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler. Il s'est déjà fait une idée de ce qui pourrait se passer, de ce qu'il pourrait ressentir. Et sa croyance est telle que cela va probablement ressembler à ce qu'il s'est imaginé. Les idées préconçues qu'une personne a sur l'hypnose vont agir comme une auto-suggestion. Le sujet se plongera dans l'état dans lequel il a envie d'aller. Le rôle de l'opérateur étant, par ses suggestions, de l'emmener progressivement dans la trance qu'il souhaite. On a coutume de dire que toute hypnose est une auto-hypnose. L'une des façons les plus simples et peut-être les plus efficaces d'hypnotiser quelqu'un est donc de le laisser s'auto-hypnotiser. Comment on fait ça ? On demande au sujet de faire comme s'il était hypnotisé. Faites comme si vous étiez hypnotisé. Jouez le jeu. À quoi cela pourrait ressembler pour vous ? Qu'est-ce que vous pourriez ressentir ? Et à force de faire comme si, cela va devenir une réalité. L'idée derrière ça est de retrouver ses capacités d'enfant. Quand on est enfant, qu'on joue un jeu, on fait comme si c'était la réalité. Et alors on se prend vraiment en jeu. Pour nous, c'est la réalité. Et notre cerveau ne va pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Je vous invite par exemple à faire le test du citron. Vous pourrez constater que simplement en imaginant que vous croquez dans un citron, alors votre corps réagit comme si c'était vrai. Vous allez notamment avoir une salive plus abondante. Or, à aucun moment vous n'avez croqué dans un citron. Mais notre cerveau a réagi exactement comme si on croquait vraiment dans un citron. Et en hypnose, ça va être très utile pour nous. On va accompagner la personne pour qu'elle puisse faire comme si elle avait atteint son objectif. Sur la première marche du podium de ce top 5, le mot « imagine ». L'imagination, c'est la base de l'hypnose. Alors on a tendance à penser que c'est la capacité de former des images mentales. Mais tout le monde n'est pas capable de former des images mentales. On peut simplement penser à quelque chose, penser à un citron par exemple. Donc cela suffit. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir trouver le bonheur, trouver la santé, il faut d'abord pouvoir l'imaginer. Si vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre esprit, comment voulez-vous l'avoir dans votre vie ? Alors si vous dites des choses comme « je suis sûr que je vais me planter, je suis sûr que je ne vais pas y arriver, je suis sûr que demain mon entretien d'embauche, je vais stresser, je ne vais pas savoir répondre aux questions, je vais paniquer et puis je stresse tellement que je sens que ce soir je ne vais pas dormir et puis moi si je ne dors pas bien, le lendemain je ne suis pas en forme. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des chances que l'entretien d'embauche ne se passe pas très bien en effet, puisque vous vous serez préparé, auto-suggéré que ça allait mal se passer. Vous êtes en train d'imaginer que ça va mal se passer. Donc votre cerveau se prépare à cela. Comme l'a expliqué Émile Coué, toute pensée occupant notre esprit devient une réalité pour nous et a tendance à se transformer en acte. La bonne nouvelle c'est qu'en hypnose, cette imagination peut être dirigée, peut être développée, enrichie, devenir plus créative et proposer de nouvelles idées. On va donc pouvoir diriger cette imagination vers le but qu'on s'est fixé. Et uniquement vers le but qu'on s'est fixé, car l'imagination précède la réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt.